Radio Spaghetti Saison 3 Épisode 9 Souvenirs de grands-parents L'estagnol Bonjour à tous, chers auditeurs, vous écoutez Radio Spaghetti, au programme aujourd'hui le troisième, le dernier, l'épisode qui clôture Souvenirs de grands-parents, la mini-série diffusée depuis deux semaines sur les podcasts de Radio Spaghetti. Aujourd'hui donc, l'estagnol, une histoire d'une plage racontée sous forme de récits par ma grand-mère, Mamie. Saison 3 J'ai toujours aimé la mer, la plage. Et en Tunisie, à la belle saison, nous passions toutes nos vacances à la mer. C'est pourquoi, lorsque nous sommes venus habiter en France, à Toulon, nous avons voulu trouver une belle plage pour passer nos dimanches d'été. Et nous avons trouvé l'Estagnol, dans le Var, entre le Lavandou et la Londres. C'est une très belle plage. Une crique de sable blanc, ni trop petite, ni trop grande, dominée par une grande pinette, qui apporte de l'ombre l'été, c'est très bien. Pendant des années, nous nous retrouvions là, le dimanche, surtout le dimanche, pour la journée. Nous étions parfois très nombreux, jusqu'à 20, oncles, tantes, cousins, cousines, grands-parents. Le matin, baignade, puis repas autour des tables de pique-nique, à l'ombre des pins. Que de bonheur autour de ces tables. Que de rire. Nous partageons tous, tous les repas, enfin les plats que nous avions préparés. Mes parents arrivaient toujours les premiers de Toulon, c'était pas très loin. Et nous, c'est-à-dire François, Olivier et Valérie, quand ils étaient là, les derniers. Parce que nous habitions plus loin, à Gardanne. C'est quand même une heure et demie de route. Après-midi, de nouveau, baignade, pour les plus jeunes. Parce que beaucoup des oncles et tantes préféraient taper la belote, comme ils disaient. Ou jouer aux boules. Et le soir, dîner vers 19h. Eh oui, nous dînions aussi là. On mangeait les restes du midi, bien sûr. Et on faisait la fermeture, parce que la pinette fermait, à 20h. Que de bons souvenirs j'ai de ces journées à l'Estagnol. Elle reste ma plage préférée de toute la côte. J'y suis allée pendant de nombreuses années, une vingtaine d'années. Je me mariée d'abord, puis avec Olivier tout petit, puis Valérie petit, puis les enfants ont grandi. J'ai des photos de toutes les époques. Je pense toujours avec émotion à cette plage. Car au fil des ans, bon nombre des personnes sur les photos ont disparu. Je sais que c'est devenu une plage très fréquentée. Beaucoup, vraiment beaucoup de monde le dimanche. Je n'y suis pas retournée depuis longtemps. Et je ne pense peut-être pas y retourner. Je préfère la garder telle qu'elle était dans mon souvenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On avait plus d'une heure et demie de route. Deux heures avec le fait qu'il n'y ait pas le petit bout d'autoroute qui aide beaucoup maintenant. Et le monde qu'il y avait le dimanche, c'est sûr qu'on mettait deux heures. Donc il fallait partir. Si on voulait aller à midi, mais c'était rare qu'on arrive à midi, il fallait partir à 10 heures. À 10 heures du matin, il faut préparer. Avant, quand les enfants étaient petits, c'était du boulot pour moi quand même. François, il s'occupait des tables, des chaises, parce qu'il fallait la glacière à mettre dans la voiture, chargée. Mais c'était très, très agréable. Et les enfants, ils s'éclataient. Quand tu parles à Valérie ou à Olivier de l'Estagnol, ça faisait tellement plaisir aux enfants. Puis moi, j'aime bien, je suis très famille, donc j'aime bien avoir des membres de ma famille autour de moi. C'était très, très sympa, vraiment très sympa. Puis petit à petit, au fil des ans, ils sont disparus. Les personnes les plus âgées, elles sont mortes bien avant les 20 ans. Tu disais que ça fermait à 20 heures, c'est que... C'est une propriété privée. C'est toujours pareil. C'est fermé à 20 heures. Parce que quand tu rentres, tu payes. Nous, on ne payait pas cher à l'époque, mais maintenant, c'est cher. Tu payes la voiture, l'emplacement de la voiture. Parce que tu te gardes, quand même, il y a un monde fou. Il y a des voitures partout. Donc, les propriétaires de la pinette, du terrain, font payer. Tu payes la voiture et tu peux être 2 ou 5 dedans, c'est pareil. C'est le même prix. Il y a des gens qui, dès le... Je ne sais pas si ça ouvre à 8h30 ou 9h du matin. 9h, peut-être, on va dire. Je ne sais pas, parce que moi, 9h, je n'étais pas là. Il y a des gens à l'entrée qui t'arrêtent et qui te font payer. Ils te donnent un billet que tu mets sur le pare-brise, tu vois. Voilà, maintenant, je sais qu'il y a un monde... Le dimanche, il y a un monde fou, mais vraiment. Sur la plage, tu sais, quand tu passes le petit dune de sable et que tu vois la plage comme ça, tu ne vois pas le sable, tellement il y a du monde couché sur le sable. Aujourd'hui, oui. Oui, mais déjà, je t'ai dit, pendant 20 ans, on y est allé. Si ce n'est pas plus. Je ne dis pas qu'on allait tous les dimanches l'été, mais souvent, très souvent. À notre retour de Toulon, on avait trouvé une plage avant l'Estagnol. On est allé toujours vers cet endroit-là. On s'est approché du Lavandou. Tu vois, pour aller à l'Estagnol, à la Londres, juste avant le Lavandou, petit village de la Londres. Il y a un grand carrefour, feu rouge, en plein milieu de la route nationale. Tu prends à droite, comme si tu allais à la Londres. Puis après, tu prends le chemin qui bifurque et qui va dans l'Épinède, à l'Estagnol, puis à Brégançon, là où il y a le président. Mais avant, on ne savait pas qu'il y avait une plage par là. Donc, on a continué tout droit. On est arrivé au Lavandou. Avant le Lavandou, on domine. Tu vois, on est sur une colline. On le voit. Et entre la colline, entre le Lavandou et la Favière, ça s'appelle la Favière. Il y a eu une petite pinède aussi, en hauteur, un petit peu en hauteur, on avait la belle vue, mais beaucoup plus petite que l'Estagnol. C'est plus élevé qu'à l'Estagnol, surélevé. Alors, on a fait là quelques dimanches. Là, je me rappelle très peu de qui il y avait exactement. On n'est pas resté longtemps. Pourquoi ? Un été, on arrive, c'était fermé. C'était devenu un camping. C'était fermé, il n'y a plus de plage. Alors, on s'est mis à la recherche d'une autre et on l'a trouvée, je ne sais plus comment. On a retrouvé l'Estagnol, heureusement qu'on l'a trouvée. Cette plage, parce qu'elle était vraiment bien. Elle est vraiment bien, cette plage. Un ravissement de se retrouver en famille. C'était vraiment des moments inoubliables, vraiment. Et on se voyait des fois que là, qu'à la plage. Parce qu'après, les hommes partaient ailleurs. Ils allaient plus loin pour leurs vacances, tu vois. Et puis, il y avait aussi la température, c'était tout un truc de l'été. C'était l'été. L'été, la chaleur faisait chaud. Mais à l'ombre des pains, c'est supportable, tu vois. Et puis, on... Parce que vous mangez à l'ombre des pains et après, aller à la plage. Oui. La pièce d'été, si tu es allé, tu as vu. Alors, on mange, voilà. Et ensuite, quand on veut aller à la plage, on ferme ses voitures. Et puis, on monte le talus de sable. Et puis, on redescend sur la plage elle-même. Parce que non seulement, on installe les tables de pique-nique qu'on mettait les unes à côté des autres. Attention, hein. Comme un banquet. C'était super qu'on rigolait, on rigolait. Celui qui était au bout, il ne pouvait pas entendre ce que disait l'autre. On était nombreux parfois. Mon père, après, faisait sa sieste toujours. Mon père, l'été, il faisait la sieste parce qu'il réveille tôt le matin. Il fallait qu'il dorme. Il travaillait beaucoup, mon père, physiquement, quand même. Il fallait qu'il fasse sa sieste. Comme en Tunisie, c'est l'habitude de la Tunisie. Alors, il avait sa chaise longue. Il transportait, après, sur la deux chevaux, avec la glacière, avec la table, les chaises. Et lui, il avait sa chaise longue. Il se mettait un peu à l'écart. Et il dormait. Même si on parlait autour de lui, il dormait. Alors, c'est ça. Tu vois, c'était marrant. Ça satisfaisait aussi bien les plus âgés que les jeunes, tu vois. Mais vraiment, c'était très, très agréable. Puis, ça nous rappelait la Tunisie, quand même. Mes parents, mon père était attaché parce que ça lui rappelait les plages de Tunisie avec le sable blanc. Et puis, je t'ai dit. C'est pour ça que j'ai introduit comme ça, en parlant de Tunisie. Parce que c'est vraiment... On s'est mis à la recherche d'une plage, dès qu'on est arrivés. Vraiment. Pour nous, les vacances, c'est la plage, quoi. C'est bien simple. Voilà. Pour mon frère aussi, d'ailleurs. Et maintenant, Olivier. Pour Olivier, les vacances, c'est l'eau. L'eau, la mer. Les poissons. Il y a eu le coucher de soleil. À 7 heures, quand on nous appelait. Nous, on était encore sur la plage. Des fois, tu vois, puis il n'y avait plus personne, là. Alors, on se baladait, on courait. Les enfants, ils étaient heureux. Et on s'est dit. À table, allez vite, vite, qu'on doit repartir après. Alors, on nous appelait. On retournait manger vite fait. Plus vite qu'à midi, bien sûr. À midi, il y a eu le café, le vin, le café et tout. Ma mère, mon père. Tout le monde a apporté quelque chose. Et le coucher du soleil. J'ai des photos. Je te les ai montrées l'autre fois. J'ai des très belles photos du coucher du soleil sur les sagnoles. Et c'est toujours aussi magique. La mer, elle est plate. Le soir, elle se calme complètement, tu sais. Elle est d'huile. C'est beau. On a eu dans la journée le plein soleil, la mer bleue, la pinède verte, le sable blanc, tu vois. Et le soir, tout est gris. Mais c'est beau. Le soleil qui baisse, qui baisse, tu vois. Alors, vite, on mangeait. Parce qu'à 8h, il fermait, hein. On n'avait pas se laissé enfermer quand même. Il y en a sûrement certains qui n'auraient pas dit non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était l'Estagnol, troisième et dernier épisode de la mini-série Souvenir de Grands-Parents. Je remercie tendrement Grand-Mi, Grand-Pup, Mamie, mes trois grands-parents d'avoir bien voulu raconter devant le micro de Radio Spaghetti un ou deux souvenirs parmi tous les autres qui ont composé et composent aujourd'hui encore leur vie d'en avoir dévoilé une petite partie sans quoi cette mini-série n'aurait pu être réalisée. Une mini-série donc qui leur est dédiée, qui leur rend hommage pour tout ce qu'ils m'ont permis et apporté et m'apporteront à l'avenir. J'ai une pensée également pour mon papy qui aurait lui aussi eu toute sa place dans cette mini-série. Retrouvez dans la description de ce podcast les crédits des deux musiques utilisées pour cet épisode Winter Night Summer Day par Beluga Ten et celle que vous écoutez en Scarborough Beach je l'ai bien dit, par Unreal DM. Vous retrouverez également les crédits des différents bruitages. Quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez écouter ou réécouter les précédents sur le site de Radio Spaghetti, vos applications de podcast et également sur la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt, je l'espère, pour de nouveaux épisodes qu'il me reste à faire avant la quatrième saison de Radio Spaghetti qui commencera cet été, peut-être, ou au plus tard, à la rentrée de septembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501